Musique Vélizy TV est partie à la rencontre d'Isabelle Mallet à TSEM à l'école Ferdinand Buisson. Derrière ces cinq initiales, qui rappelons-le, veut dire agent territorial spécialisé des écoles maternelles, nous avons découvert une femme pleine d'amour pour son métier, mais surtout pour les enfants avec qui elle partage ses journées. Nous sommes dans une classe de trois sections, c'est-à-dire petite section, moyenne section, grande section. D'accord, donc c'est peut-être un peu compliqué pour l'organisation du travail ? Enfin du tout, pas du tout, c'est la maîtresse qui organise et non, non, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Donc là, votre travail, il consiste en quoi exactement ? Une ATSEM, c'est quoi ? Alors une ATSEM, c'est une personne qui accueille les enfants, qui les aide à ce qu'ils soient bien dans l'école, parce qu'ils viennent de crèches où ils sont dans des petits groupes, et là, ils sont dans une classe où ils sont 25, voire 30 enfants. D'accord. Donc là, le changement est très difficile pour eux, et puis c'est pour les mettre à l'aise, pour être bien dans le groupe, dans la classe, ce qui n'est pas toujours facile pour certains enfants qui sortent de crèches ou qui sont nourrices. Là, ils sont plus nombreux, donc c'est leur donner de l'autonomie, c'est être sage dans la classe, ne pas courir, parce qu'ils sont nombreux, donc on les canalise, on les aide à ranger le matériel, parce qu'ils sortent des jeux, mais il faut aussi les ranger. Ça, au fait. Tu nous as ramenés de la montagne ? Oui. Waouh ! Je vais partir. Merci, merci, ma chérie. As-tu passé une bonne vacances ? Elle arrive, elle arrive. Elle arrive. Ouh là là, miam, 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 qu'est-ce que c'est que ça ? Des myrtilles. Des myrtilles sauvages. C'est toi qui les as récoltées ? Ça vient de la montagne. Bah oui, je vois ça, puis en plus, j'ai mon prénom écrit dans un tout petit cœur, mais ça me fait bien plaisir, merci. Je te fais un bisou. Alors, comment c'était cette montagne ? C'était super. C'était super, qu'est-ce que tu as fait ? C'était super, c'est ça. Loulou a mangé. Bah oui, bah oui, mais c'est une petite grande. On est en train de vous filmer. Mais, je ne suis pas l'endien. Donc ça, c'est le travail du matin. Ça consiste en quoi, là ? Alors, on pointe les enfants pour le repas et puis la garderie pour pouvoir commander. On emmène tous les effectifs à la cantine là-haut. Et puis, les dames, elles vont appeler pour commander les repas. D'accord. Je regardais, je voyais beaucoup d'ATSEM nettoyés, rangés. Donc, ATSEM, ce n'est pas que restaurer les enfants et s'en occuper. Ah non, c'est aussi l'entretien des locaux. C'est l'entretien du matériel pédagogique. C'est l'entretien des tables, du matériel qu'on sort, le pinceau, la peinture. C'est l'entretien de la classe. Oui. C'est l'entretien des toilettes. D'accord. C'est l'entretien du sol. C'est une deuxième maison, quoi ? Bah oui, il faut que tout soit désinfecté pour les enfants. Oui, mais un jour, c'est écrit. Un jour, tu sais ce que j'ai fait à Amory. À Amory, un jour, je suis écrit et après, je suis écrit lui. Donc, parce qu'il voulait que je... Donc, nous, on fait le maximum pour que les papiers soient recyclés. D'accord. Et là, on a la poubelle pour les cartons, le papier. D'accord, oui. Et puis là, on a les bouchons qui sont récoltés pour les enfants handicapés, pour faire les fauteuils et des trucs comme ça. D'accord. Donc, nous, on utilise quand même... Donc, les enfants, ça, elles peuvent pouvoir récupérer les bouchons ? On leur a expliqué, oui. Oui. Les maîtresses leur ont expliqué. Et ils ont été réceptifs ? Ah oui, oui, parce qu'ils les gardent. Ils disent aux parents qu'on les gardait, les bouchons. Et ils nous ramènent les petits sacs de bouchons. D'accord. Donc là, on va faire un petit travail avec les bouchons. Que je remettrai après dans la poubelle, bien sûr. Mais est-ce que tu sais lire l'heure ? Euh... Il apprend ? T'apprends ? Qu'est-ce que t'arrives aujourd'hui ? On travaille sur l'horizontalité et la verticalité. Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Et on va affiner le geste graphique pour tracer des traits. Donc, savoir commencer et freiner le geste, en fait. Ce qui est hyper important pour ensuite apprendre à écrire. Donc là, ils sont en petite section. Donc, c'est les prémices de l'apprentissage de l'écriture. Qu'est-ce que j'ai mis sur le bouchon ? Comment ça s'appelle ? Tu te souviens ? Un petit patafix. De la patafix. Et maintenant... Qu'est-ce que je fais, Zio ? Encore ! La patafix. Alors... Oh ! Ouais, ma patafix ! Je ne peux plus fixer les bouchons ? Merci, jeune homme. Pourquoi vous êtes jeune ? Parce que ce n'est pas une jeune fille. Allez, je vous laisse faire le travail avec Isabelle. Allez, je vous laisse faire le travail avec Isabelle. Moi, j'essaie de faire un joli truc. Et ça, touche. Vous voulez quoi ? Les bouchons. Les bouchons. Les bouchons. Donc là, la maîtresse a montré les bouchons. Voilà. Et toi, tu vues plus. Et moi, je prends la suite. Parce que maîtresse, après, va s'occuper des autres élèves. Donc moi, je vais m'occuper des petits. Et pour faire la ligne... Qu'est-ce qu'on fait comme ligne ? La ligne... La ligne... Verticale. 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 Et puis, c'est pas au milieu, chérie. Attention, c'est toi droit. C'est quoi ? C'est pas trop compliqué, quand même, passer de trois sections. C'est quand même trois univers différents, des âges différents. De passer de l'un à l'autre, c'est pas trop compliqué ? Ah non, 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 ça va. Ça va, mais la maîtresse explique bien. Donc, comme on prend le relais, après, c'est plus facile. D'accord. Voilà. Allez, on continue à coller ? Allez, regardez, elle a mouru ! Tiens, c'est pas collé. Non, c'est pas collé, regarde. Hop ! Ah non, on peut pas rentrer. Non, vers la machine. Stop ! On fait stop, hein ! On oublie pas de faire stop ! Stop ! Oui ! On change de couleur ! Ah, on change de couleur ! Stop ! Stop ! Oui ! Bien, Amy ! Allez, non, hein ! On commence ici, ma chérie. Alors, là, ils apprennent à faire des traits pour l'apprentissage de l'écriture. Donc, là, ils font de gauche à droite en s'arrêtant, en faisant plus des lignes, mais en s'arrêtant. Donc, ils font le petit mot stop ! Et hop, on passe à l'autre côté. Stop ! Allez ! Attention, il y en a assez, là. Regarde, là, ici, Joséphine. Ici, vas-y. Attention ! Stop ! Stop ! Stop ! Notre rôle aussi, c'est de leur apprendre à se laver les mains, à bien prendre le savon, à bien frotter les mains pour enlever la peinture ou la colle et bien s'essuyer les mains. Et puis, pareil pour les toilettes. Quand ils vont aux toilettes, on leur apprend à s'essuyer et à tirer la chasse d'eau et après, à aller se laver les mains. Hygiène. On peut dire que vous êtes quasiment une deuxième maman, quoi ? Oui, si vous voulez. Oui, des fois, d'ailleurs, les enfants nous appellent maman. Et puis, ils s'aperçoivent qu'ils se sont trompés. Allez, Loulou ! Orange ! Orange ! Allez, orange ! Top ! C'est bien ! Du jaune ! Et puis, ils s'appellent. Oui ? Je vous le disais tout à l'heure, effectivement, on peut voir qu'il est d'un très jeune âge. Il y a des leaders, il y a une sorte de petite société qui se crée déjà. Oui, et puis il y a des petits groupes aussi. Il y a les inséparables, il y a les petits copains, les petites copines. Comme ils sont du même quartier, déjà aussi à l'extérieur, ils peuvent aussi se voir avec les parents. Donc là, déjà, on ressent une affinité. Et puis, c'est vrai qu'il y en a toujours un qui arrive au-dessus. Là, on apprend l'enfant à se respecter les uns aux autres. Ah oui, c'est important. C'est important. Donc des fois, quand il y a des petites bagarres, on leur demande de s'excuser entre eux de ne plus faire ça. On ne se bagarre pas. Il faut respecter le petit copain. Respecter le matériel. Il y a des règles dans la classe. On essaie un maximum à ce qu'il soit respecté. Donc ça marche ? Ça marche. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Est-ce qu'on ressent aussi le lundi, puisqu'on est lundi aujourd'hui, la fête des enfants ? On sent que ça s'est mal passé ? Ça dépend. Ils nous racontent de toute façon ce qu'ils font le week-end. Nous, on sait tout. Comme on dit aux parents, attention, on sait tout. Donc il y a ceux qui ne font pas de sieste. Ça dépend. Fin de journée, oui, peut-être. Ils disent « Oh là là, je suis fatiguée. » Donc il n'y a pas de souci. On les repose. Ils peuvent se reposer à tout moment. Et là, on voit qu'il y a un petit besoin de câlin. Ah oui, on est là pour ça. On est là pour le petit câlin, pour quand ça pleure, leur apporter ce qu'ils ont besoin, qui est la maîtresse ne peut pas forcément leur apporter. Oui, parce qu'elle a assez petit peu. Elle a quand même il y a 30 enfants. Donc toi, à la rigueur, tu es plus là dans... Dans l'affectif. Oui. Nous, on est là pour l'affectif. C'est ça qui te plaît dans ton travail ? Ah oui, oui, oui. Le petit câlin, le petit bisou, le réconfort. J'ai une petite bosse. Oh, on va le soigner. Et les petits bisous. Ça, c'est excellent. Ah, Manonet. Avec Doudou, n'oublie pas Doudou. C'est important, Doudou. Je vois pas ça. Il faut aller tout à soif, toi. Il est 10h, ça va être l'heure de... Même plus de 10h25, ça va être la récréation. Donc c'est un petit temps calme après avoir rangé la classe, le matériel, avant de sortir en récréation. D'accord. Voilà. C'est marre. Il vient de lire dans son journal une nouvelle fête. Il vient de fermer les rideaux de la fideothèque. Il vient de fermer Marc, tu veux bien fermer les rideaux ? Comme s'il flottait sur une mer. Donc là, c'est la récré. C'est la récréation, voilà. Donc récré pour les enfants et les tas de sèvres ? Non. Non, non, pardon. Parce qu'on est de soin. C'est-à-dire qu'on soigne les enfants qui se blessent. Il y a quelqu'un qui s'est cogné, là ? Oui, Charlotte. Oh là. Par terre. Thomas, par terre ? Par terre. Wow. Allez, on accompagne Charlotte ? Allez. Voilà. Charlotte. Je t'assois sur le banc, Charlotte, dans la cour. Si tu s'aperçois qu'un enfant s'isole et parle avec personne, c'est... Je vais le voir. Oui ? Oui. Oui, on lui pose des petites questions. On lui demande pourquoi ça ne va pas. Donc, on le rassure. D'accord. Et puis, ça repart. Et puis, je lâche. Et puis, je lâche. Donc, on va faire comme ça. D'accord. Comment on fait pour travailler à deux ? C'est automatique ? Enfin, à partir du moment où... Alors, c'est un peu compliqué. Oui. Parce que c'est pas forcément... Enfin, compliqué dans le sens où c'est pas des choses qu'on apprend, nous, en formation d'enseignants. Oui. Après, c'est... Au fur et à mesure des années... Nous, Isa, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Donc, au fur et à mesure, on prend des automatismes. Elle sait ce que j'attends. Moi, je sais comme elle fonctionne. Et on arrive à... Enfin, maintenant, on arrive à travailler presque sans forcément se parler parce qu'elle sait... Là, ce que vous avez vu ce matin avec les petits sur le geste graphique, elle sait parfaitement ce que j'attends, ce qu'eux, ils travaillent comme compétences. Mais ça demande... Ça demande beaucoup d'observation de sa part, d'intégration des besoins des enfants et puis mes besoins à moi et de la manière dont je fonctionne. Et puis, on discute dès qu'on peut des enfants en disant un tel, ça va pas, c'est difficile. C'est Hélène, tu écoutes Isabelle ? C'est Hélène ! Helloé ! Isaac, il n'y a pas d'assiette ? Isaac, mets-toi là où il est d'assiette. Là, Loulou ? Tiens, va dans ça. Garde ta serviette, garde ta serviette. Je pilote, je lance en fait et ensuite Isabelle prend la suite et puis elle est capable d'aller dire à un enfant « Attends, repose ta main correctement » parce qu'elle sait ce qu'on attend en termes de tenue de crayon, des choses comme ça. Enfin, voilà. Mais oui, bien sûr, c'est super important. Vous avez vu dans la classe, à part ce moment-là où on a travaillé tous les petits ensemble. Sinon, tous les enfants sont sur des choses assez différentes. Donc, il faut que... Effectivement, si elle est là pour réguler, pour dire un tel, « Est-ce que t'as bien fini ce travail-là ? » Enfin, c'est une présence en plus qui pose des enfants et qui leur permet de savoir où ils vont. Et moi, qui me permet de me consacrer... J'avais trois enfants en moyenne section avec qui je travaillais sur un mémori des chiffres et des quantités. Ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour des petits groupes d'enfants comme ça. Donc, le travail de l'ATAM, il est juste essentiel dans une classe de maternelle. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada